Terraphosa blondie, c'est le nom de la plupart des migales retrouvées dans cette maison. C'est à 10h ce matin que les équipes de gendarmerie et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sont entrées dans l'habitation sans savoir ce qu'ils allaient y trouver. Après 20 minutes, plus de 100 boîtes contenant des araignées tropicales ont été sorties, la plupart encore vivantes. Principalement c'est que de la migale. Après en espèce il y a un peu de tout, il y a de la smithie, de l'asiodora, il y a vraiment de tout. Beaucoup de terraphosa mortes, mais oui, principalement que de la migale. C'est des araignées qui sont dangereuses ? C'est classé par la réglementation comme espèce dangereuse, oui. Maintenant au niveau de venin, ce n'est pas ce qu'il y a de pire, mais bon, réaction allergique et puis ça peut avoir des conséquences. Ce type d'araignée est considéré comme dangereux. Il faut donc être en possession d'un certificat pour les détenir, ce qui n'était pas le cas de l'homme qui habitait ici et qui a été retrouvé mort dimanche. Il était inconnu de l'administration pour ouvrir son établissement d'élevage et pour élever ces araignées en captivité. Et ces araignées peuvent très bien être envoyées par colis, donc faire des voyages en avion notamment ou en bateau. Ils peuvent se retrouver dans des conteneurs, dans des valises. Voilà, il y a différents modes pour faire entrer ces araignées illicitement sur le territoire. Ce type d'intervention n'est évidemment pas courant. Pourtant, ce n'est pas la première fois que les services de l'État doivent faire face à de tels cas en Seine-Maritime. On est vraiment sur un fait exceptionnel. Il peut nous arriver effectivement d'être confrontés à des personnes qui sont en possession, propriétaires d'animaux qu'on appelle des naques, mais ça devient quand même relativement rare. Deux tortues ont aussi été récupérées. Considérées comme dangereuses, elles vont être euthanasiées par les services vétérinaires. En ce qui concerne les migales, elles vont toutes être données à des fermes tropicales qui pourront s'en occuper.